Le entraîneur de Châteauroux, c'est peut-être le message de la soirée, vous avez cassé cette spirale négative à l'extérieur, vous prenez un point, il y a peut-être quelqu'un qui prend un point, mais bon, vous, quand on taille de 1 ? Ouais, s'il y avait eu les 3, j'aurais été encore plus content, mais je veux dire, c'est ce que j'ai dit également aux joueurs, en rentrant dans les vestiaires, on a dit à Istres qu'il y avait le moyen de prendre 3 points, on est reparti avec 0, on a dit à Clermont qu'on avait les moyens de prendre 3 points, on est reparti avec 0 points, je crois qu'il y a dans des périodes difficiles, ou dans des périodes où on a une série très importante de défaites à l'extérieur, c'est bien aussi de se rassurer par ce point, et puis finalement, quand on voit les autres résultats, on voit aussi que c'est un point important, donc c'est bien, aujourd'hui, on a trouvé une solidité, que l'on n'avait pas depuis très longtemps à l'extérieur, donc c'est important. Aujourd'hui, j'ai à peu près mis le cadre que j'avais mis en match amical à Caen, donc j'avais déjà dans cette idée de partir avec ce groupe-là pour venir à Arles, mais je n'avais pas anticipé malheureusement la défaite d'Angers. Est-ce que c'est un nul frustrant, dans la mesure où en première période, vous étiez plutôt bien dans le match, vous avez eu des situations, il a manqué cette petite pointe de réalisme ? Oui, c'est une petite pointe de réalisme, c'est une petite pointe de réussite aussi, après, je crois que quand on est dans des phases, je dirais, un petit peu négatives, en général, la réussite, elle n'est pas souvent là. Maintenant, à nous d'aller la chercher, je crois qu'aujourd'hui, on a fait un match sérieux, appliqué, avec un milieu de terrain un peu renforcé, avec beaucoup moins de vitesse sur les côtés, mais j'ai trouvé qu'au niveau de l'animation, au niveau du milieu de terrain, il y a eu des redoublements de passes, il y a eu du jeu, on n'a pas balancé. Il nous manque ce petit brin de réalisme et de réussite pour l'emporter ce soir, mais c'est un peu important. Avec un coup aussi, un LVS qui s'est retrouvé là-dedans gauche et parfois même lié gauche. Oui, quand vous êtes tributaire de suspension, Nando, sur les pas mal de cassettes que j'avais vues avec son équipe nationale et son ancien club, avait joué à gauche. Je pense que c'est bien de mettre un gaucher à gauche, je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti ce soir. Et Mourange, vous en avez bien sorti aussi ? Oui, mais Mourange, on avait discuté un petit peu avec lui avant, les derniers jours qui s'étaient passés avant le match d'Angers, il n'avait pas trop réussi grand-chose. Il a été un peu dans le zig et le zag, donc j'ai préféré lui faire un match complet en CFA2, en prévision de ce match-là, pour qu'il retrouve des européens. Il a été intéressant, il n'a pas de réussite parce qu'il fait une frappe qui est somptueuse, mais je dirais à la limite un peu trop pure, parce qu'elle est sur le gardien, si elle a un mètre à côté, il se fout. Mais il faut continuer comme ça, il faut continuer. On a cassé ces dynamiques, maintenant on va penser à la coupe, et puis recevoir Bastien, mais ce point fait du bien. Vous êtes courant à votre formule extérieure ? Je dirais que c'est une formule qui me paraît intéressante pour le moment, mais la formule est aussi en fonction de l'état de forme des joueurs. Mais ce que j'ai vu ce soir me paraît intéressant. Il y a plus de monde, il y a peut-être moins de percussions offensives, il y a plus de replacements défensifs, et il y a plus de mouvements dans les intervalles qui nous permettent... On n'est pas forcément dans un jeu stéréotypé, c'est-à-dire profondeur, 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 qui nous permet d'avoir un peu plus de maîtrise, et puis ce joueur devant la défense aussi nous permet de ressortir comme il faut le ballon.